Bonjour tout le monde, bienvenue à la WIC, mon nom est Riffad. Alors, ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de vidéo, puis je suis désolé pour ça. Principalement, j'étais pas mal occupé dans ma vie. Il y a quelque chose qui est arrivé récemment, qui a pris beaucoup de mon attention, qui fait me prévenu de faire une vidéo, on pourrait dire, d'une sorte. Alors, maintenant, en faisant cette vidéo-là, j'ai le goût de rembarquer sur la routine, puis de faire plus de vidéos, puis tout ça, on pourrait dire. Alors, aujourd'hui, on va sortir un peu de l'habitude, on pourrait dire, des affaires d'investissement, tout ça. On va parler un peu politique, parce que c'est pas mal le sujet qui est présentement à jour. Fait que je vous dis, c'est simplement le simple sujet, c'est aller voter. C'est un droit que, pour moi, la génération, on s'est battu pour avoir, qu'on commence à prendre ça acquis, puis je trouve que c'est important d'aller voter. Voter en avance, il y a beaucoup d'affaires qui facilitent pour qu'on aille voter. Fait en sorte que votre voix est attendue, puis que vous choisissez la direction que vous voulez que le Canada y aille, qui est très importante, parce que je pense plus en plus qu'on y va. Il faut qu'on choisisse comment notre génération future va être, puis tout ça. Fait que, allez voter, puis là, choisissez un peu d'autre direction. Il y a beaucoup d'outils maintenant, tu sais, comme l'élection au Canada, qui a comme aussi, ou quel district où vous devez aller voter. Il y a aussi un boussole qui vous aide un peu à guider, OK, parce qu'en ce moment au Canada, on a quand même, c'est l'avantage des avantages, mais on a quand même l'avantage, on est quand même choisi d'avoir beaucoup de parties, avec des points de vue différents. alors que la boussole peut nous aider à naviguer avec quel parti fait de mieux avec nous, puis on pourrait voter de ce côté-là, on va dire, puis qui est importante, on dirait, parce que je dis qu'on n'aurait pas pensé à acquis, qu'on a quand même beaucoup de parties, parce que ça fait en sorte que des fois, ça peut être un gouvernement minoritaire, puis le gouvernement minoritaire, c'est quand même bon, parce qu'on a deux parties, deux points de vue différents, qui pourraient être très avantagées pour les Canadiens, les Québécois, en général. Alors, parce qu'il y a beaucoup de pays, comme tu as aussi, beaucoup de pays qui se battent pour le vote, ça ne sert à rien. Au Canada, je trouve qu'on est quand même dans une place que c'est important de voter, puis mettez votre voix là-dedans. Il y a beaucoup d'outils aussi, comme là, qui est disponible, puis aussi, ouais, sortez, puis ça prend genre 5-5 minutes, puis mettez votre vote, c'est sur votre chemin, passez, puis mettez votre vote, puis vous partez. C'est quand même bien, je trouve, honnêtement. Alors, je regarde, je vais mettre ces liens-là dans la description, pour que ça peut-être vous aidez. Puis sincèrement, regarde, j'essaie de juste mettre mon message à toutes mes personnes, mes partenaires qui me regardent, de dire, allez, votez. C'est très important. Alors, pour ça, merci d'avoir écouté la vidéo, puis je vous souhaite une très belle journée.